Le 2 avril sort en boutique Rapa Nuit, un jeu de Fabrice Bresson et Guillaume Montillage édité par Matago. Les plus observateurs d'entre vous remarqueront une certaine ressemblance avec les géants de l'île de Pâques et ils auront raison. Même illustrateur, Miguel Coimbra, même Fabrice Bresson aux commandes, Rapa Nuit peut être vu comme une version mise à jour et modernisée du jeu de 2008. Règle simplifiée mais surtout visuelle beaucoup moins désuée, est-ce que ça fonctionne ? On va le voir tout de suite. Rapa Nuit est un jeu de pose d'ouvriers dans lequel vous incarnez un clan vivant sur l'île de Pâques et cherchant à obtenir le plus de faveurs possibles en bâtissant puis en décorant des statues mohaï. En cette époque reculée, l'érection de pareils édifices demande une organisation colossale et il vous faudra malgré vous coopérer avec les autres clans pour arriver à vos fins. Le jeu tire son originalité du fait que vous ne possédez pas grand chose. Les statues que vous érigez, les ornements que vous ajoutez ne vous appartiennent pas ni ne sont des marqueurs de réussite en eux-mêmes. Ils sont juste des moyens d'arriver à vos fins, à savoir d'obtenir des ressources ou des points de victoire. Rien ne vous empêche de décorer une statue posée par un autre adversaire ou même de l'assister dans cette tâche. Toutes ces actions vous rapporteront des ressources précieuses. Votre victoire se fera en deux étapes importantes. La première consiste à récolter un maximum de ressources. La deuxième à les convertir en offrandes afin d'obtenir des points de victoire. A chaque tour, vous disposez d'un pool de villageois, d'un sorcier puis à terme d'un chef et chaque joueur va placer un de ses meeples sur le plateau à tour de rôle. Il vous faudra bien prioriser vos actions afin d'obtenir les meilleurs emplacements et de récupérer un maximum de ressources. Le sorcier sert à déterminer l'ordre du tour. Il est donc important de le placer assez tôt afin d'avoir la priorité par la suite. Vos villageois, eux, auront deux fonctions. La taille de la pierre d'abord pour sculpter les statues, le nombre d'emplacements pour chaque taille de moelle illimitée, le transport ensuite s'ils sont placés directement sur l'île. Un emplacement ne peut être occupé que par un seul joueur, il va donc être important de se placer sur les routes essentielles. Le chef, enfin, fait office de joker dans la construction des statues. Une fois tous les meeples placés, chaque joueur va d'abord déterminer combien de statues il a réussi à construire. Puis, dans l'ordre du tour déterminé par les sorciers, il va tenter de les acheminer jusqu'à un site de construction. Pour ce faire, il faut qu'une chaîne de transporteurs ininterrompues relie la carrière jusqu'au site désiré. Si tous les meeples sur le chemin vous appartiennent, alors le transport ne vous coûte rien et vous pouvez placer votre statue, gagnant au passage une tuile offrant un pouvoir spécial, ainsi que les ressources indiquées sur le territoire de construction. Si par contre vous devez solliciter des meeples adverses, ils vont gagner les ressources situées sur la case où ils se trouvent pour chaque statue adverse qu'ils vont transporter. Un joueur avisé pourra ainsi obtenir énormément de ressources sans avoir adressé beaucoup de statues. Mais gagner des ressources n'est pas une fin en soi. Pour gagner des points de victoire, il vous faudra des offrandes que vous générerez en décorant les statues. Pour ce faire, il vous faudra acheminer depuis le site de taille les décorations et avoir un villageois près de la statue pour la coiffer. A ce moment là, vous aurez la possibilité de dépenser une partie de vos ressources pour obtenir une offrande. En plus des tuiles obtenues en construisant des statues, qui offrent des bonus ponctuels, vous aurez la possibilité de dépenser vos ressources afin d'améliorer votre clan en élisant un chef ou en augmentant votre nombre de villageois par exemple. Simple et accessible pour un jeu de pose d'ouvriers, Rapanui n'invente rien mais mélange avec brio plusieurs concepts. Le fait d'avoir un nombre très limité d'ouvriers et en plus de devoir en investir une partie pour la taille des statues implique que les zones les plus éloignées de la carrière et qui recèlent les ressources les plus précieuses sont quasiment inaccessibles à un joueur seul. Il faut donc passer par une astucieuse phase de coopération et s'associer aux autres joueurs pour créer de longues routes en essayant de leur faire gagner le moindre ressource possible. De la même manière, laisser un joueur construire une statue pour la coiffer le tour suivant et rafler les points de victoire fait partie de petits moments grisants qu'offre Rapanui. De par ses règles simples mais ses mécaniques ingénieuses, Rapanui est à mon sens une excellente porte d'entrée pour les joueurs qui ne connaîtraient pas ou qui auraient peur des jeux de pose d'ouvriers. Il propose dans un format contenu, ce qui fait la base de jeux beaucoup plus experts tout en offrant une interaction permanente puisque la plupart des routes doivent se préparer en commun. Pour ce qui est de considérations plus terre à terre, le matériel est sublime surtout pour le prix. Plateau joueur double couche, meeple personnalisé et statut très réussi renforcent vraiment l'immersion et le thème. Rapanui représente pour moi un excellent investissement si vous cherchez un jeu de gestion ni trop long ni trop complexe pour des parties de moins d'une heure. Je terminerai cette revue en vous parlant du game-up que je n'ai pas le droit de vous montrer, il est là. Mais je peux tout de même vous parler du contenu, c'est annoncé pour septembre. Alors comme dans le jeu vidéo, moi je n'ai eu une certaine inquiétude si ce concept venait à se généraliser. Autant pour Rapanui, il n'y a aucun souci, le jeu est parfait sans. Et si vous achetez ce petit game-up, vous aurez pas mal de possibilités assez sympas comme le fait de pouvoir agresser l'adversaire, détruire ses statuts, etc. Autant voilà, de manière plus générale, il ne faut pas oublier ce que pourrait faire un éditeur moins scrupulé avec un concept pareil, c'est-à-dire vous sortir des jeux qui seraient mal finis, mal équilibrés, mal foutus, juste dans le but derrière de vous forcer l'achat ou vous inciter en tout cas à acheter ces petites boîtes. Espérons donc que les EA Games et les Ubisoft du jeu de société restent donc éloignés de ce concept. En tout cas, c'est tout ce que j'ai à dire sur Rapanui pour aujourd'hui. Je vous souhaite de belles parties et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501